J'ai dit que l'on a la question de vous en a dit, je dois le dire directement sur une question. Vous avez dit que vous avez aimé la question de la population, la question de l'étude des Transimmenses. Nous avons des PDS qui connaissait tous les premières. En 2019, à l'élection des 2019 présidentielle, on est gagné à l'étude. Nous avons vu que l'on a été par les présidents. Quand vous êtes venu par les présidents, Est-ce qu'il n'y a pas de gâté pour le dire ? Est-ce qu'il n'y a pas de savoir ? Non, il y a des choses. Il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir. Il y a eu l'inviteur du quartier. Il y a eu le présidentiel. C'était juste une audience. À 19h, il y a eu le président. Il y a eu le président. Il y a eu le présidentiel. Il y a eu un café de mel, un croissant. C'est bon. Il y a eu l'espoir. Alors, surtout les gens. Alors, transhumance. Je n'en ai pas de gâté. Il n'y a pas de gâté. Mais il n'y a pas de gâté. Je n'ai pas de gâté. Ensuite, je l'ai fait de transhumance. D'accord ? Si vous n'avez pas de gâté, tu as l'assumé. Je l'ai assumé. J'ai fait un appel. Et quand je suis allé à l'espoir, je ne l'ai pas de trahir. Je suis allé à l'espoir. 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 Je suis allé à l'espoir pour l'espoir. Il était à l'espoir. Il était à l'espoir. Le présidentiel était d'ici. Là, c'était le présidentiel. L'espoirait pour moi. J'en étais à l'espoir. Il était à l'espoir au tournage. Il était à l'espoir de la mayonnaise. nous sommes en 8h, 9h, nous sommes dans la maison de Gorghi, nous sommes dans la caravane bleue, des lucides, 19h, ils continuent à l'audience, nous nous regardons les choses que nous avons, nous nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de jouer, on était très jeunes, le président de la République, nous sommes en train de faire des amis, nous sommes en députés de l'Assemblée nationale, j'étais député et rapporteur de commission, nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de jouer, nous sommes en 2012, nous sommes en train de jouer en 2013, nous sommes en train de jouer en 2014, nous sommes en 2015, nous sommes en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, la présidentielle d'Amarfi, pourquoi nous sommes en train de jouer ? Tous les ministres d'Abla Yawad, nous avons tous 80 ministres, nous sommes en train de jouer, y compris des présidents d'institutions, y compris des premiers ministres, je n'ai jamais été nommé ministre ou directeur, j'ai été maire, j'ai été maire, j'ai eu une campagne sur la bannière du PDS, ou de sa coalition, j'ai gagné, quand j'ai eu une élection en 2009, j'ai gagné, j'ai eu un temps, j'ai eu un temps, j'ai eu un temps, j'ai eu un temps, depuis 2020, 2009, 2010, 2011, 2012, je suis maire, je serais députés, j'ai eu une élection en Pekin, je n'arrivais pas, j'ai eu un temps, donc c'est, j'ai eu une compétition, si je venais, je suis à la péridence, si je n'avais pas, si je n'avais pas la saison, je n'avais pas la chaise, je n'avais pas la chaise, je n'avais pas la chaise, si j'avais eu le président de l'Amarfi, je n'avais pas envie de venger, que j'ai eu l'élection présidentielle. Bidj Top. 2019. Mais 2019, nous sommes les candidats, c'est hypothétique. Surtout avec le changement de la constitution, l'article 56 de la constitution qui stipulait que pour être candidat, il faut être sénégalais. On y ajoute pour être candidat, il faut être sénégalais inscrit. PSB n'est pas là. C'est dessiné à Karim Mard. Nous avons une candidature alternative pour ne pas se faire en sorte que nous avons un candidat qui a gagné en 2012. Ce n'est pas logique comme réflexion. Et comme des intellectuels, on en débat au comité de directeur, dans le parti, nous nous parlons. Il faut nous voir, Karim Mard, je n'ai pas les moyens de le faire. Je dis qu'il n'y a pas. Il faut que quelqu'un s'assume. Moi, je suis prêt à m'assumer. Je ne vais pas parler à Gorg. Quand il n'y a pas de téléphone, quand il n'y a pas de presse interposée, je vais le faire. Je n'ai pas de l'autodème pour parler à Gorg. Je m'assume. Je te soutiens. Tout en restant dans le parti, parce que Diabon Dioglio, Madi Kényan était député-président du groupe parlementaire. Il est présentiel. Dans le présentiel, il n'y a pas de gagner. Il est démissionné. Donc, qu'est-ce qu'elle a à soutenir ? Un militant de mon parti. Les gens qui ont soutenu un militant d'autres partis, il n'y a pas de ne pas. Il n'y a pas de ne pas. Je n'y a pas de comité directeur, je n'y a pas de secrétariat national. Je faisais partie des 18 conseils de MAD, conseils spéciaux de MAD, en politique. Avant de faire le dossier, on avait un mail-in groupe, on a pris des groupes, on a pris des instances, y compris en Piqure Nord où pendant 10 ou 15 ans, je suis responsable. On a tous les tournées, on a une confession de cartes, on a une réunion, on a une audience. Je veux une audience avec Abla Wad, on a eu un nom, 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 on a eu un nom et on a eu un nom, j'appelle tout le cabinet, on me dit, moi, Karim Wad, on a eu une lettre de demande d'audience. C'est ce jour-là, la sur PDS. Donc, tu es pas poli. Non, pas poli. Je dois prendre toute ma jeunesse, troisième secondaire, lycée, université, L'université, si je n'ai pas d'attaque, je suis allé à mon parti, je suis allé à mon jeunesse, mon sang, mon énergie, tout ton combat, ce parti-là, nos adversaires qu'on combattait hier, on me demande une demande d'audience, une lettre de demande d'audience, c'est ça que je suis allé à tous. J'ai dit que je suis allé en hibernation pendant deux ans, parce que je suis allé à mon pédès, c'est une courriel. Est-ce que je dois mourir politiquement ? Est-ce que je ne dois pas avoir un schéma pour créer ce mouvement ? D'autres responsables dans d'autres communes, ils ont commencé à faire la promotion. Le Président Maksal, il m'a dit publiquement avec le ministre de la Jeunesse, avec Ablaï Timbo qui est le maire de la ville, il m'a dit qu'il n'y a pas de marabouts. Je suis allé en place, il ne s'est pas mis en place, il m'a dit qu'il n'y a pas de marabouts. Mais on s'en connaît pas, je suis allé en place avec lui. Il m'a dit qu'il n'est pas mis en place. Je sais que tant que vous êtes en pédès, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de marabouts. Tu es en train de faire un espace, tu vas venir faire un espace. On n'est pas plus grand. Vous avez peut-être fait de m'appeler à la mairie. D'ailleurs, le projet de loi était bien. Et je ne peux pas me dire que tout ça a été fait. Pourquoi est-ce que ça a été fait pour moi? Je ne peux pas le faire. Comment ça peut être satisfait? J'ai pris un bureau d'Italie. Un bureau d'Italie. Un bureau de directeur qui était à côté. Un bureau de projet de loi pour les projets. Il a dit que vous avez pu le faire. Parce que vous avez vous laissé. Il est en train de venir. À l'année nationale, il y a 90 millions de millions de euros. Il n'y a pas de maire. La maire du mariage de Chalice. la chambre que la ministre est en France. Pour moi, je les ai dit du ministère, pour les résultats d'avoir une bonne mission. Je lui demande que les gens font des difficultés de prendre en place. Pour nous, les progrès, nous avons besoin de trouver le projet. J'ai trouvé le projet de tobacco dans les gazon synthétique avec les projecteurs. Je suis le projet de centre commercial avec les Chers de la maison. Maisons de la jeunesse et étudiants, Maisons de la Femme, ménage pour que je nous piquine pour qu'on ne soit pas pour qu'on soit dans la cour de cassation ou bien au bord du terrain pour impacter sa force au papa si tu as un autosac, tu as besoin de carburant sans que tu n'as pas de taxes tu as besoin de taxes pour jeter pourquoi nous, banliezards pour qu'on ait une fille piquine nord étant à la coeur de cette banlieue j'ai projeté de le faire ici on est venu à faire des promenades autour de la banlieue j'ai une connexion gratuite nous avons une belle vie c'est ça mes ambitions régler l'assainissement régulariser les syndicates parce que beaucoup de maisons n'ont pas de titre c'est mon projet pour piquine nord après ça, je ne peux pas démissionner ou je ne peux pas me détenir mais piquine nord j'ai besoin de faire ce up infrastructurel pour que je puisse être la capitale de la banlieue abritant en même temps la sous-préfecture de Dagodan Piquine pour en être le chef lié d'arrondissement ensuite la préfecture du département vous ne l'ignorez pas certainement la préfecture de Piquine le préfet de Piquine c'est le département de Piquine le bureau de la banlieue ça il faut corriger ça pour bon Pekinois nous avons fait un projet et ce projet le président l'a validé pour nous faire un projet pour nous faire un projet de notaire ici une étude de notaire à Piquine dans le département de Piquine le président Maxal vient de signer il y a 4 jours un décret nommant maître Bassourou Diallo et son collègue pour nous installer à Piquine nord pour notaire ou Piquine que ce soit l'acte notarial qui est venu ici donc Piquine nord commence à être la capitale de la banlieue et ça a été toujours mon combat donc c'est ce qui est important avec ma fonction politique avec une partie de l'affaire avec qui je m'appelle transhumains et transhumains ce qui est un avantage de l'économie est-ce que je m'appelle avec le président le président le talibou Magbi c'est le plus important j'ai un centre commercial 2500 places je suis un marché je suis un place je suis un autre je suis un autre je suis un autre si je me suis un autre je suis un autre je suis un autre en priorité nous c'est le plus important à quelqu'un on va se mettre dans le centre commercial le talibou Magbi c'est le plus important les jeunes qui sont ce qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes qui sont les jeunes se sont les jeunes dans la cantine ils sont les jeunes qui peuvent faire leur valeur ils peuvent les faire ils peuvent les faire une banque ils peuvent les faire une étude ils peuvent avoir un boulevard où vous voyez ce qu'il y a les banques les centres commerciaux ici sont la commune la plus attrayante du point de vue économique du point de vue culturel du point de vue religieux pour avoir abrité ici, Khaïma Khaïma Khadri, Khalif Général sur le territoire du Sénégal quand il y a un pays de Piquine, il y a un pays de Piquine nord 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 dans le pays de Piquine nord, c'est la capitale on reste la jeunesse le conseil comment on appelle ça la maison de la jeunesse et de la citoyenneté ils sont l'unique pour tout le département il y a un pays de Piquine nord un pays de Piquine nord avec les pays dans le pays où il y a un pays de Piquine nord il y a un pays de Piquine nord aux pays de Piquine nord les tamanis oldas le Piquine nord le service de Piquine nord la grande mosquée la première Le président a financé 1,3 milliard de Pekin Nord. C'est le président de la ville, le sous-préfet, le maire de la ville, le commissaire de Pekin, le maire de la commune. C'est la première mosquée de Pekin. C'est l'arène nationale. Nous représentons notre culture, l'unique au Sénégal, de Pekin Nord. Nous avons une commune qui mérite véritablement d'être la capitale de la banlieue en tout genre. Et c'est ça mon ambition. Ce n'est pas une affaire où il y a un fauteuil. Nous voulons être maires après pour parler de la banlieue, je suis un expert et un consultant en décentralisation. Quand je parle de la décentralisation, il y a eu des maires ici au Sénégal. L'agence de régulation des marchés publiques, je suis en train d'avoir des expériences pratiques à des maires ici au Sénégal. Des maires qui m'appellent, monsieur le maire, tel dossier, code des marchés publiques, je suis en train d'avoir un problème avec mon percepteur. Je pense que c'est le point focal de la région de Dakar, qui est la capitale, le point focal des maires. Dans le cadre de l'association des maires du Sénégal, ce maire-là, vraiment, je n'ai aucune crainte par rapport à la capacité de diriger. Nous avons avancé tout à fait, parce qu'ils perdent le temps. Dans l'arène nationale, je voudrais aussi faire une précision avant d'avancer. Je vois que l'âme qui a été dans l'arène nationale, tous sont dans la zone de Pekin, ou dans la zone de Géjiwaïe. Il y a une insécurité. Absolument. C'est réglé. C'est réglé. Je vais m'en parler avec le président de l'audience, je vais vous dire, je vais vous raconter l'affaire de la police, c'est logique. Je vais demander un détachement de Géjiwaïe. Je vais vous dire, je vais vous dire, le projet, le Préfect, il y a un tabac, il y a un tabac avec le commissariat. Mais je vais vous dire, ils sont logés dans l'arène pour gérer la sécurité. Especialement pour ça. Et il y a une fois, actuellement, ils ont fait une ronde aux alentours. Il y a des arrêtements, ils ont fait une arrestation, ils ont fait un job à leur job. Donc je félicite et je remercie le président de la République pour la sécurité. Si on a dit, il y a des effets négatifs qui ont impacté les communes, ce n'est pas normal, les taxes des spectacles communes de Bantyam. Là, également, le ministre Omar Gueye et le ministre Matarba, et moi, ont fait une première chance de travail pour conclure à ce que Pekine Nord, sans nous gagner les promoteurs, puisse recevoir les fonds afférent aux taxes des spectacles. Actualité oblige, il faut qu'on parle. C'est une bonne nouvelle. Même si vous êtes, Pekine, il faut qu'il y ait un tas, il faut qu'il y ait un tas, il faut qu'il y ait un tas. On voit que nous sommes en train de faire un tas, on est en train de faire un tas, on est en train de faire un tas. En train de faire un tas. Et l'État a dépensé pratiquement plus de 110 milliards de dollars pour qu'on a fait un tas. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. C'est ce qui n'est pas tout le monde ? Oui, parce que moi, je ne veux pas dire à moi, à mon président ou à aucun des ministres, par rapport à mon point de vue sur les éloignements. Donc je ne peux pas dire beaucoup. Je veux que je veux compéter d'abord avec les gens qui travaillent. Je me suis attaqué à ma commune dans la même chose que j'ai fait un tas de fondement de la maison. Je dépensais personnellement avec mon propre argent, science-tenante, 7h de matin, tu convoyes des camions de gravat pour prendre quatre plats pour la maison. D'accord? Les dégâts ont été amenés. Ensuite, la maison, à côté de l'arène et du cimetière, il y a une maison. J'ai parlé de cimetières, hein? Non, pas. Mais cimetières, c'est ma commune. C'est à Piquin Ouest. C'est là où le Président a dit l'élargissement. Nous devons mettre quatre hectares à la commune de Piquin Ouest. Mais Armelie, je profite de votre médium pour dire qu'il y a beaucoup de la commune. Bien qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin. Moi, j'ai le cœur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Sur la question des inondations, moi, j'ai toujours eu des solutions. Pour moi, c'est une aberration. Dans un pays sous-développé, nous devons venir et gagner les gens. Il faut un système tel que... La crise de l'eau, dans 30 ans, risque d'être une erreur. Il n'y a pas besoin de l'eau, mais il ne peut pas le transformer. Ou que tu le faisons par un arrosage maraîcher pour que l'agriculture soit. C'est juste une canalisation avec des bassins pour contenir l'eau, top pour les zones de nivellation avec un assainissement avéré pour nous dire c'est ce que je propose au Président de la République ça existe en Europe en France, en Italie j'ai une femme, une femme c'est ma chérie, ma femme j'ai une femme, une semaine un artiste de Pekin-Balieu nous demandons des partenaires j'ai une femme, elle a pris un aéroport mais elle a pris un aéroport mais c'est une femme, elle a pris un aéroport si elle a pris un aéroport c'est une femme la canalisation, elle a pris une fille elle a pris une fille il y a des enzymes qu'elle met dans l'eau que les autres mais ça a une force mais si elle a pris un aéroport ils vont éprouver elle va s'occuper alors c'est ma femme, elle va s'occuper elle va s'occuper les robinaires mais elles ne vont pas s'occuper Donc le traitement des eaux c'est la solution des inondations. Nous devons s'éteindre la tête de Dieu. Mais nous nous organisons sur notre territoire. Nous devons qu'il n'y ait pas de titre. Mais nous devons les canaliser. Parce que nous devons le faire. Parce que nous devons le faire. Nous devons le faire. Et nous devons s'éteindre. Nous devons nous laiser. Nous ne sweeterons jamais. Nous devons des membres. Nous devons aborder la force. Nous les préparerons tous les formes. Nous devons toujours être... Au Grenaux par exemple. Nous ne sommes jamais en train d'une zone d'eau. Nous ne sommes pas dans une montagne. Nous devons les aborder. C'est-à-dire qu'ils respectent la nature. au point que d'où fait qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut faire la maison. Aucune administration ne doit pas l'autoriser. Donc depuis Abdou Diouf, Senghor, Abdoulaye Wad, un petit président de Maxal, pour mon erreur, il faut accepter cette zone. Maintenant, si on est dans une zone urbaine, comme ici, le capital de l'agriculture, il faut penser comme aux Pays-Bas, il faut penser comme les Chinois. L'humain d'abord capable d'être dans l'eau, d'y habiter, avec une adéquation et une acculturation de la cohabitation entre la nature et l'homme. Là, c'est la solution que vous me proposez pour les zones d'Asie. Je rappelle que l'internaut dit aussi, nous avons d'abord un maire de Pekin Nord. Il a déjà été politique, pratiquement depuis 30 ans, comme nous avons fait la politique. 1986. Il a commencé la politique. Donc, logiquement, il a dû savoir que nous, la politique du Sénégal de fonctionner. Je pense que c'est une coalition qui a été dit, une coalition qui a été opposée à la population, qui est Serigne Moustapha, mon monre, révélé, Ousmane Soukou, Pastef, Khalifa Salle, qui a été l'un des autres. Ils sont tous les autres. Ils sont tous les autres. Oui, c'est Serigne Moustapha, Karim Wad de Sawadji, Khalifa Salle, ils sont tous les deux. Non, non, ils sont tous les autres. 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 Mais la coalition, c'est tout le monde. Ils sont tous les autres. Ils sont tous les autres. Par rapport au Sénobos, nous avons 45 partis. Mais la coalition, c'est un peu le bruit. Ah bon? Oui. C'est une politique. Est-ce que la coalition... Et c'est normal. Si la coalition, la coalition, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'il allait y aller à l'élection. Il ne faut pas qu'il allait y aller à l'élection. Parce que effectivement, nous penseons que si on veut faire un vaccin, la coalition de la l'élection, vous allez voir ce qu'il y a. Vous allez voir ce qu'on peut y arriver. Vous allez voir. avec la opposition, sans être insolent. Je vais me dire, Lorsque l'opposition, l'opposition n'a pas le droit de faire face. Je n'aime pas la politique. Quand le Président Maksal a une foule avec Fayda, elle a une chaleur, 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 elle a une chaleur. C'est pourquoi le Président Maksal a raison. Il y a une chaleur, il y a une chaleur, il y a une chaleur, il y a une chaleur. Je donne un exemple qui m'a écœuré, quand j'ai l'opposition, c'était un maire opposant à la chaleur, qui était décédé. Il y avait une majorité dans son conseil municipal. L'opposition, comment elle doit se comporter ? Nous avons créé une coalition pour ne pas garder le poste de maire. Il y avait une chaleur, ils ont dormi, ils ont déclenché dans la chaleur, ils ont fait leur chaleur. Ils ont fait un peu de face, ils ont mis leur chaleur, ils ont récupéré leur mairie. C'est une politique. Il faut mettre les moindres, pour atteindre leurs ambitions. Il faut qu'ils ont mis le chaleur, ils ont mis le chaleur, ils ont mis le chaleur, ils ont mis leur chaleur… pour la mémoire d'Idriss Diallo, ils ont pris la mairie, ils ont pris la mairie. Mais si on est en train de se faire, ils ont dit qu'ils ont récupéré la mairie, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas dire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Makissal, il est très efficace et efficient en politique. S'il a un objectif, il le cherche, il l'obtient. Et de jour en jour, finalement, il y a une personne qui est en train de se faire. Qui est-ce qui est-ce ? Aujourd'hui, Sonko, il dit, « Oui, je ne veux pas dire à Karim Wad parce que c'est un fils du système. Oui, je ne veux pas dire à Karim Wad parce qu'il veut créer des stocks sur le Qatar de Wad. » Le présidentiel de l'Ontario a fait des campagnes pour s'éteindre le papa et Karim Wad. Mais quelle est cette cohérence ? Il y a des gens qui voulaient fusiller. Quelle est cette cohérence ? Donc au Sénégal, il faut que nous sachions qu'ils ont l'objectif de dire à eux pour qu'ils atteignent un rêve capable de changer. Et c'est là où je veux vous profiter. Quelle est ce que je veux dire ? Il y a des élections locales. C'est une phrase universelle directe. Donc il y a deux listes. La liste majoritaire, la tête de la liste, c'est une liste proportionnelle. La maire, elle sait que la liste a gagné. C'est une liste majoritaire. Il y a des conseils de la liste majoritaire, qui nous a dit que nous devons faire une liste proportionnelle à ce que nous avons. Mais quand on négocie, si on ne peut pas dire, Il y a un peu de passeur, il y a un Pédès, un Hervé, un Pape Djoble... Boku Gisguis... Il y a un Malik Gakou... Il faut que oui, on a fait un peu de l'argent. C'est un peu de l'argent par exemple, les Pekinon a fait un peu de l'argent. On est à fait le bonheur, on a fait un peu de l'argent. Il y a un peu de l'argent pour l'argent. On a fait un peu d'argent avec l'argent avec l'argent au même. On a fait 11 personnes, on a fait un peu de l'argent pour l'argent. Si on est à l'argent, on a fait un peu de l'argent. Je profite au Sénégal pour leur faire attention aux mensonges des négociations. Il est suffisant que ce de nos programmes, son programme, son amour, son compétence, son ancienneté, comme moi, Il y a des choses qu'il y a pour nous, mais pas pour des postes. Il y a des choses qu'il y a pour nous et qu'il y a des expériences. Comme je l'ai dit depuis la politique, le Sénégoc a été fait et je l'ai fait. Il y a deux parties politiques, d'opposition. Nous savons qu'ils ne gagnent pas. Mais il y a deux conseils. Il y a deux parties qui ont perdu la liste de la majorité. Mais si on a deux, ils ont perdu la liste proportionnelle. Et les politiques ne sont pas tous lesquels qu'ils ont fait. Ils ont vu un parti qui a fait Bustouniak ou Hervé ou Pastef. Nous n'avons pas de deuxièmes, de troisième ou de quatrièmes. Nous, la majorité, c'est sûr qu'ils ont gagné. Ils ont négocié. Ils ont fait ma tête de liste. En fait, Pastef, il a fait une tête de liste proportionnelle. Ils sont des majoritées. Si on perdait, Pastef, c'est le conseil. Donc, vous n'avez pas Pastef. Vous savez, beaucoup de Pastef n'ont pas négocié avec eux. Vous n'avez pas la liste proportionnelle. Vous n'avez pas la liste de la majorité. Vous n'avez pas la liste de la majorité. Vous n'avez pas Hervé. Vous n'avez pas le droit de la majorité. Vous n'avez pas la liste de la majorité. Pour ce que vous n'avez pas la liste proportionnelle, vous n'avez pas la population. Si vous n'avez pas la liste, vous n'avez pas la question. On n'a rien à gagner. Ils ont fait une liste majorité. Même si c'est député. C'est une liste proportionnelle. Il y a quatre conseils qui ont fait partie de l'élection. Il faut calculer que Rémi n'a pas fait partie de 100 conseils. Donc il y a des opposants qui sont sûrs qu'il y a des pertes. Ils sont négociés. Ils ne sont pas majoritaires, ils ne sont pas proportionnels. Ils n'ont pas d'expérience proportionnelle. Pour qu'ils aient une expérience locale, ils n'ont pas d'expérience. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous avez fait. Mais mon téléphone a été fait et il y a des affiches mignons. Je ne sais pas si vous avez une pub de suite. Mais vous ne vous marquez toujours sur mon smartphone. Je vous remercie. Je vous félicite pour le digital. Je vous remercie. qui a beaucoup insisté avec l'état d'esprit de Bouba Salle de mon chef de protocole je n'étais pas dans l'esprit de le faire c'est là où on reconnaît les grands hommes c'est dans la difficulté qu'ils peuvent se mesurer être zen et je pense que je me mesure à ça pour essayer d'oublier mais j'ai le coeur pincé par l'agression et toute la manipulation autour de Bouba donc je suis Bouba Salle Sénégaux, il y a aussi une situation il y a aussi une disponibilité parce qu'il y a beaucoup d'autres nous avons aussi un rendez-vous sur cette émission c'est le grand entretien merci beaucoup c'est moi